Rapidement, je vais vous présenter Extrémité. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Extrémité, notre baseline, c'est faciliter votre transformation numérique. Extrémité, en quelques mots, c'est 22 années d'expérience. On a été créé en 2000. 30 collaborateurs aujourd'hui, avec 650 clients, principalement sur les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avec trois agences, trois avances. Quelques références clients. Donc, on a des références, ça reste de la PME-PMI de plus ou moins grande taille. Et on va travailler sur un certain nombre de métiers. Voilà, quelques références assez connues dans la région, Doublé, M6Web, voilà. C'est-ce qui n'est pas exhaustif, bien évidemment. Avant de parler un peu de ce qu'on sait faire, quelques petites choses qui nous tiennent à cœur. Effectivement, Extrémité a appliqué dans un certain nombre de milieux associatifs, dont les clowns de l'espoir, dont l'objectif est d'améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés, parfois gravement malades, mais eux interviennent avec tout leur savoir-faire pour rendre le parcours des enfants et des parents aussi un peu plus agréable. La Fabrique de l'Emploi, enfin, aussi, c'est une entreprise associative qui a la mission de créer de l'emploi auprès des habitants du quartier de Loss et de Tourcoing. Nous, Extrémité, par notre activité, on récupère souvent du matériel informatique et on leur cède, bien évidemment, et ils remettent ça en état. Voilà, ça leur permet effectivement d'apporter un peu de numérique dans les quartiers et aussi de réparer, donc de valoriser un peu ce matériel. L'Accorder à Roubaix, c'est une école associative indépendante aussi, marquée par la précarité sociale. Et en fait, l'idée, c'est effectivement d'apporter une égalité des chances. Et enfin, la clé à l'île, ça propose des cours de soutien individuels et gratuits pour la lecture et l'écriture, cette fois pas pour les enfants, mais pour les adultes, qui sont des personnes étrangères, analfabètes, etc. Voilà, ça leur amène un petit peu de, on va dire, d'armes pour la vie. Et puis, Extrémité, le geste éco-responsable, la mise en place du tri sélectif, les gobelets, plutôt que des gobelets en plastique jetables. Et la mise en place de télétravail, évidemment, pour limiter notre impact écologique. Si on parle un peu de nos savoir-faire, on a cette expertise de métier, Extrémité, la sécurité, on va en parler largement avec Tantin, où là, effectivement, on va intervenir, enfin, on va en gestion avec nos domaines d'intervention, les ressources humaines, les gestions commerciales, la principale gestion comptable, principalement autour des solutions Sedge et C-Ride. Le développement spécifique, ce qui n'existe pas dans le monde du projet CEL, on est capable de le développer sur cahier des charges, voilà, en vous accompagnant avec des chefs de projet. Et le digital, l'intégration, la refonte de sites web, le référencement naturel, création d'applications, d'applications web, synchronisation avec les mobiles, du responsive, voilà, tout ce qui va bien autour du monde digital. Et effectivement, dans la sécurité, on a été labellisé l'année dernière, maintenant, parmi les 50 premiers d'exercice BERT, donc, on est référencés sur le site de cybernoyance.fr pour pouvoir accompagner les entreprises dans la sécurité informatique, mais aussi faire des réponses sur l'incident, éventuellement, quand il est trop tard, malheureusement, on est capable d'intervenir pour les premières choses à faire et essayer de récupérer les informations, voilà. Je vais laisser, du coup, la main à Quentin, je vais couper mon micro, et puis, je reviendrai à la fin, voilà, merci. Alors, voilà, je vais directement partager mon écran, comme ça, ça permettra de monter la présentation et puis d'autres éléments également, de démonstrations au cours de cette présentation. Donc, je vais d'abord commencer par réexpliquer très rapidement en un slide qui on est, donc, qui est StandShield. Donc, StandShield, c'est, donc, on est éditeur de solutions de sécurité, donc, européen, donc, on est le premier éditeur en France et puis, on est positionné aussi sur le marché européen, donc, de manière plus ciblée, on va dire, même si on travaille partout dans le monde également et on est capable, en fait, d'accompagner nos clients partout dans le monde. Mais, voilà, donc, on se veut, en fait, être comme étant le premier éditeur de solutions de cybersécurité souveraines, françaises et européennes. Donc, notre actionnaire, c'est Airbus. Donc, on est filial à 100% d'Airbus Cyber Security. Donc, aujourd'hui, on est plus de 400 employés. Nos centres de R&D et de support sont basés en France, avec notamment un grand centre de R&D de support basé à Vinafdasque. Et après, sinon, on a aussi un autre centre de R&D, donc, sur Paris et encore un autre sur Lyon. Donc, voilà, on travaille, en fait, sur tout secteur, donc, secteur privé, public, même si, effectivement, bien évidemment, de par notre positionnement en tant que solution souveraine européenne, on est très présent sur le secteur public et notamment, on fait partie des leaders, en fait, sur ce domaine-là, le domaine de la défense, des sites sensibles, etc. À noter aussi qu'en France, on a les visas de sécurité et la notion de qualification auprès de l'ANSI, donc, pour pouvoir répondre, en fait, aux besoins de sécurité élevée de la part, en fait, de comptes défense ou sensibles. Voilà, donc, c'est un gage de qualité aussi, bien évidemment, ces notions, en fait, de certification et de qualification auprès de l'ANSI. Et bien évidemment que ça ne s'arrête pas, en fait, uniquement à la France, puisqu'on a aussi des visas de sécurité et des certifications, des qualifications auprès d'autres organismes, en fait, européens, tels qu'en Espagne. On travaille aussi avec l'ENISA, qui est l'agence européenne, en fait, pour la cybersécurité, donc, qui est l'équivalent de l'ANSI, mais à l'échelle européenne, et qui est en train de monter aussi des schémas de certification et de qualification. Donc, on travaille avec eux sur ces éléments-là. Donc, voilà, donc, globalement, notre positionnement, c'est vraiment un positionnement, en fait, de solutions de cybersécurité souveraine. On se positionne, alors aujourd'hui, on va parler, en fait, essentiellement des produits, donc Firewall, SNS, SMC, SLS. Sachez qu'on a d'autres solutions, également, sur la partie endpoint et sur la partie chiffrement des données. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt parler des solutions, en fait, de production des réseaux. En commençant, d'abord, par la présentation de la gamme de produits. Alors, c'est une gamme, en fait, qui couvre, finalement, tout type de besoin. Donc, de la TPE jusqu'à la grande entreprise, voire les data centers et en passant par les PME, bien évidemment. L'idée, voilà, c'est que chaque solution peut s'adapter, en fait, à un besoin, un besoin client, que ce soit en nombre de connexions à gérer, que ce soit en débit, que ce soit en nombre de ports, type de ports, en fait, à se connecter, en environnement virtuel ou en solution, en fait, de boîtier physique pour sécuriser des accès, donc, des accès, en fait, sur des sites spécifiques, des sites distants, des sites, donc, moyens ou de grandes agences, etc. Et également, en fait, des firewalls, en fait, disponibles pour les environnements contraints. Ce qu'il faut savoir, c'est que le firmware, dans tous les cas, donc, le logiciel, c'est le même, en fait, sur toute notre gamme. Donc, on configure exactement de la même manière un gros firewall SN6100 par rapport à un SN160, ça se configure la même chose, de la même que... de même qu'un firewall virtuel ou un firewall, en fait, d'environnement contraint, tel que le SNI20, donc, pour les environnements industriels, se configure également de la même manière. Donc, ça, tout passe par une interface web de management. À côté de ça, donc, on va avoir des logiciels compagnons, donc, tels que SMC, qui va permettre, finalement, de gérer de manière centrale la configuration de plusieurs firewalls. Donc, si vous avez plusieurs firewalls, plusieurs sites, et vous souhaitez, donc, avoir un point central unique de management, donc, SMC vous propose cette solution-là. c'est une solution, en fait, qui va faciliter, finalement, la configuration et l'interconnexion entre vos sites via plusieurs firewalls. Autre solution compagnon de la partie firewall, c'est la partie log-superviseur. Donc, sachant que tous nos firewalls proposent, en fait, des capacités de log, en fait, de tracer et de loguer, en fait, en local sur chacun d'eux, on a aussi, on offre aussi la possibilité d'utiliser cette solution SLS pour Storm Shield Log Supervisor pour être capable, en fait, de conserver les logs, de les afficher, donc, sur des historiques, donc, allant de quelques jours jusqu'à plusieurs mois, si nécessaire, avec des dashboards, avec possibilité de faire des recherches, bien évidemment, avec des rapports, également des gestions d'incidents. Voilà, donc, cette solution SLS se veut être une solution qui permet vraiment de gérer l'intégralité des logs et à savoir que cette solution SLS, on la propose, en fait, dès le premier boîtier, donc, c'est une option, en fait, de chacun de vos firewalls, donc, on peut activer cette solution. Ça s'installe sous la forme, en fait, d'une appliance virtuelle, que vous gérez directement chez vous et le firewall renvoie ces logs sur cette solution qui, ensuite, va avoir des capacités de traitement, en fait, de stockage, également, de ces logs. Donc, on pourrait y revenir sur cette solution si vous avez des questions. Donc, sur cette session, avec Christophe, en fait, on souhaitait un petit peu vous parler des nouveautés, notamment, introduites par la dernière version qui vient de sortir, la version 4.3. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et, notamment, on va commencer avec des nouveautés autour des fonctionnalités SD-WAN. Alors, le SD-WAN, c'est un bien grand mot, je dirais. C'est pas, en soi, c'est pas une fonctionnalité à proprement parler. c'est plutôt, en fait, un regroupement de fonctionnalités qui vont permettre, en fait, un certain nombre de choses. Notamment, une des premières idées, c'est de faciliter la communication sécurisée entre différents sites de votre organisation. Donc, si vous avez plusieurs sites, vous avez plusieurs moyens de les interconnecter. Une des manières de faire, notamment, c'est de s'appuyer sur des services opérés, donc, type réseau MPLS ou autre. Donc, vous allez voir un opérateur qui vous propose, en fait, l'interconnexion de vos sites et, en gros, c'est cet opérateur qui va mettre en place, en fait, cette solution pour vous. Mais, vous avez aussi la possibilité, avec cette technologie SD-WAN, de prendre en main, finalement, l'interconnexion de vos sites au travers de liaisons Internet classiques. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur n'importe quel type de lien, finalement. Ça peut être du lien accès Internet, fibre ou DSL, même ADSL, voire grand public, voire la liaison 4G, également. L'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser n'importe quel lien, voire plusieurs liens en même temps, pour assurer l'interconnexion, en fait, d'un site à l'autre et, donc, du coup, gérer soi-même, finalement, son réseau WAN, finalement, son interconnexion WAN. L'avantage aussi de cette technologie, c'est de pouvoir aussi dire on va aussi utiliser finalement ces accès Internet qu'on va mettre en place sur les différents sites pour faciliter l'usage du web directement, localement, sur chacun des sites. Et bien évidemment, l'idée, c'est de mixer les deux, de faire les deux en même temps, ce qui correspond un petit peu à ce schéma-là où on peut imaginer d'avoir plusieurs sites, un site central, un data center et des sites distants, chacun des sites ayant une connexion Internet. On va pouvoir sécuriser pour certains sites ces accès Internet en doublant, en triplant les connexions, en mettant en place en fait une fibre dédiée, par exemple, ou en mettant en place en fait une liaison de secours type 4G, par exemple. Donc, on peut imaginer finalement mettre en place différentes liaisons et interconnecter ces différents sites à Internet pour qu'ils puissent accéder au service web de la meilleure manière possible, donc en choisissant de manière dynamique le meilleur lien, donc ça, je vais y revenir, et également interconnecter ces sites entre eux au travers en fait d'une couche d'interconnexion sécurisée, donc c'est le SD-WAN qui s'appuie dessus, ça s'appuie sur du VPN, finalement, c'est du VPN IPsec et le tout piloté, managé par une console de management SMC qui va permettre de faciliter le déploiement des politiques de sécurité qui va permettre de superviser aussi les interconnexions entre les différents sites, de faciliter le déploiement de ces moyens d'interconnexion. Et on pourrait aussi rajouter cette partie SLS, donc pour la partie centralisation des logs, qui permet finalement de collecter les logs de l'ensemble des firewalls. alors si on regarde en fait à l'échelle d'un firewall, le SD-WAN, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, je souhaite avoir sur un site plusieurs liens, donc deux liens, trois liens ou plus, et je souhaite pouvoir sélectionner, mettre en place une politique qui va automatiquement sélectionner le meilleur lien en fonction en fait de mon service, de mon application. Donc à savoir, j'ai un service Voix sur IP, un service en fait d'accès vers mes outils de production type ERP ou autre, et puis après tout ce qui est flux web, je dirais. L'idée en fait finalement, c'est d'utiliser à chaque instant le meilleur lien en fonction en fait de différents critères et donc pour cela, donc critères de qualité, donc pour cela, je vais mesurer en fait la qualité du lien, donc ça va être la latence, ça va être la gig, ça va être le taux de perte de paquet et en fonction des critères que j'aurai mis, je vais demander à ce qu'il y ait une bascule automatique qui puisse se faire et du coup en fait assurer un niveau de service en fait le meilleur possible pour mes utilisateurs pour accéder justement à ces applications. Donc voilà, et donc avec bien évidemment possibilité de monitorer en fait ces métriques pour chacun des liens. Donc la manière dont ça va fonctionner, c'est que on met en place en fait un objet routeur, cet objet routeur c'est déjà quelque chose qui existait dans les versions précédentes depuis déjà quelques temps, depuis la version 3. L'idée en fait c'est que cet objet va être simplement on lui a rajouté des éléments permettant en fait de détecter en fait des pannes ou des dégradations du lien en fonction en fait de paramètres de monitoring spécifiques. Donc en plus de l'ISMP on a rajouté en fait des tests TCP donc possibilité en fait de tester directement un port en TCP et ensuite on va lui mettre des paramètres donc des SLA des seuils tout simplement donc qui vont indiquer qu'on souhaite garantir un minima en fait que pour un service particulier on ne dépasse pas 60 millisecondes en fait de latence et un taux de perte de paquets de 5% par exemple. Derrière on aura en fait du coup un monitoring qui va se faire en fait de manière actif et qui va en temps réel vérifier l'état de chaque lien donc au sein en fait d'un objet routeur vérifier si on utilise un lien ou l'autre en fonction de tout simplement des niveaux de SLA en fait qu'on aura mis en place. Alors si je vais basculer en fait rapidement sur une petite démo rapide de cette version 4.3 et sur cette partie SD-WAN donc ici on arrive en fait sur un firewall qui est en version 4.3.5 on moniteur on va dire un certain nombre d'éléments dont le nouveau monitoring en fait SD-WAN donc le SD-WAN j'arrive en fait ici sur mon onglet de supervision SD-WAN je vais être capable en fait de visualiser vous voyez l'état en fait tout simplement de mes liens donc ici je vois que je teste mon objet router par défaut avec mes deux gateways internet au travers d'un TCP probe HTPS vous voyez que je peux avoir également d'autres objets routers pour lesquels je vais activer ou non en fait une surveillance active des éléments en fait typiquement ici pour mon objet SD-router 1 je n'ai pas activé en fait de SLA je mesure quand même des éléments mais je n'ai rien activé de plus et ici j'ai activé des éléments avec un test simplement ICMP et vous voyez que je peux utiliser donc deux liens actifs un lien en backup par exemple donc ici j'ai utilisé un lien en backup donc là c'est un premier élément alors ce que je vais faire en je vais activer en fait volontairement une dégradation en fait d'un de mes liens et comme ça on va pouvoir voir un petit peu comment ça va se comporter donc je vais y revenir en fait un petit peu après là-dessus mais on va laisser donc j'ai lancé en fait une commande qui va dégrader le taux de perte de paquet en fait sur mon lien Gateway 1 et donc on va voir petit à petit en fait les valeurs en fait s'incrémenter donc on va y revenir et puis on verra le lien qui va passer en mode dégradé en attendant je vais vous montrer un petit peu la partie configuration donc la partie configuration on va retrouver finalement cet objet cet objet routeur en fait ici pour vous montrer un petit peu comment ça se passe donc le routeur default LB par exemple je l'appelais comme ça bon après je peux en avoir d'autres on va retrouver donc la méthode de détection vous voyez ici donc TCP ou ICMP la méthode en fait après le port plutôt qu'on veut tester les informations sur le délai d'inactivité la fréquence le nombre de tentatives enfin voilà donc tous les éléments qui me permettent de dire à partir de quand je vais déclencher en fait des seuils tout simplement donc des calculs de seuils tout simplement et puis après vous voyez les niveaux en fait de latence et de taux de perte de paquet que j'ai configuré pour ce lien là ici vous voyez j'ai mis en place des donc des tests sur mes deux gateways j'ai même configuré une gateway comme ayant un poids plus important que l'autre je peux configurer aussi de demander à faire une répartition de charge donc la répartition de charge se fera par connexion et en fonction du poids donc je vais utiliser deux fois plus la gateway 1 par rapport à la gateway 2 tout simplement et je teste la disponibilité au travers d'un test simple que là j'ai décidé de faire en direction du site www.sedge.fr mais je pourrais faire ça aussi avec d'autres éléments je pourrais aller créer un groupe aussi un groupe de tests finalement avec plusieurs objets plusieurs objets en fait que je pourrais mettre dans ce test pour pour éventuellement par exemple je pourrais tester tous les serveurs update tous les serveurs update en fait c'est en chiffre les serveurs update donc écrire un groupe et demander à tester ça dans ces cas là il ferait une moyenne de l'ensemble en fait de ces objets donc ça c'est aussi une petite nouveauté côté version 3 4 pardon voilà et puis avec aussi la possibilité de mettre en place des passerelles de secours en fait si on le souhaite le faire voilà donc je vais revenir sur la partie monitoring je pense que normalement si je ne me suis pas trompé voilà donc il y a des choses qui sont en train d'arriver alors pour que je suis en mode dégradé sur mes deux liens je me suis peut-être un petit peu emballé sur ce que j'ai mis en place mais bon voilà en gros vous voyez bien que lorsqu'on dégrade le lien donc j'ai peut-être fait j'ai peut-être été un peu trop vite sur ce que j'ai fait bon bon j'ai dégradé mes deux liens mais bah c'est des choses qui peuvent arriver dans ces cas là en réalité vous voyez que mes deux liens étant tous les deux en dégradé bah je continue à utiliser les deux alors en mode dégradé j'ai l'information que je suis dégradé mais j'utilise je vais quand même continuer à utiliser les deux liens si j'en avais eu qu'un seul en fait de dégradé j'aurais utilisé celui qui reste opérationnel actif et l'autre en fait serait passé en veille voilà là pour le coup l'idée c'est que j'utilise en fait le moins mauvais en fait des liens et je reviens en fait vous voyez en fait ici bah typiquement c'est ce qui est en train d'arriver là-dessus je pense que c'est lié à mon infrastructure virtuelle qui est un petit peu chargée enfin mon PC est un petit peu chargé donc qui consomme pas mal de CPU et donc comme bon voilà je suis appuyé tout s'appuie ma démonstration s'appuie là-dessus voilà j'ai un peu des effets de bord bon voilà donc lié à une charge globale de ma machine mais bon c'est pas très très grave mais vous voyez en fait l'idée ici vous voyez par exemple sur ce routeur S1 vous avez un routeur en fait qui est passé donc du coup en veille et l'autre qui est actif parce que lui étant passé en dégradé il n'y en a plus qu'un en fait qui est actif donc voilà on va être capable de couvrir plusieurs cas d'usage bien évidemment en fonction en fait des états de chaque lien et de ce que je vais mesurer je vais essayer de remettre dans un état à peu près normal si j'y arrive mais bon c'est pas très très grave dans tous les cas je vais arrêter j'avais un petit script qui dégrade en fait normalement la partie de liaison mais bon je pense que c'était un petit peu trop agressif ce que j'ai fait normalement ça n'aurait dû impacter que la gateway bon c'est pas très très grave c'est un peu l'effet des mots je dirais voilà donc je vais revenir sur sur la présentation donc pour continuer puisque cette version 4.3 en fait ne s'arrête pas là pas uniquement sur la partie en fait gestion des liens mais également on a amélioré la partie QS donc les mécanismes en fait de QS globalement on a revu notre moteur de QS on a fait en sorte de rendre la configuration plus précise et donc pouvoir en fait assurer des tout simplement une configuration en fait et l'application de politiques de QS qui soit qui correspondent en fait à vos attentes et notamment dans le cadre des réseaux aussi interconnectés SD-WAN être capable de prioriser des flux par rapport à d'autres ou de faire de la réservation de bandes passantes ou de l'animisation de bandes passantes donc la manière dont ça va se passer c'est globalement désormais on va pouvoir définir ce qu'on appelle des traffic shaper donc en fait ça correspond tout simplement à des bandes passantes en fait aux liens les bandes passantes des liens auxquels vous allez rattacher vos interfaces donc typiquement si vous avez plusieurs liaisons WAN internet finalement vous allez pouvoir définir quelles sont ces différentes liaisons les rattacher en fait à chacune des interfaces et ensuite du coup pouvoir définir des des files d'attente au niveau QS qui correspondent en fait à ce que vous voulez mettre en place c'est à dire est-ce que vous souhaitez limiter réserver en fait une bande passante pour tel ou tel flux donc le principe pareil je vais rebasculer en fait sur mon interface pour vous montrer un petit peu le mode de fonctionnement je vais aller pardon politique de sécurité qualité de service ici donc pour vous montrer un petit peu la configuration donc ici vous voyez que j'ai créé en fait des files d'attente spécifiques donc j'ai une file d'attente en fait pour tout ce qui est paquet d'équipement voilà donc ça c'est par défaut une file d'attente en fait qui va traiter tous les flux une file d'attente que je vais attribuer uniquement pour l'FTP une autre file d'attente en fait pour les flux web je vais mes deux interfaces out 1 ou 2 je vais définir que par défaut si je ne tombe pas dans une file d'attente par exemple FTP web et bien par défaut je tomberai dans la file d'attente all tout simplement cette file d'attente all finalement n'a pas de réservation de bande passante alors que la file d'attente FTP vous voyez je réserve 20% en fait de ma bande passante donc sur mes liens et la partie web 5% avec des seuils max en fait à 40% pour le FTP 5% pour le web voilà donc je peux configurer finalement un petit peu comme je souhaite je retrouve en fait derrière ces éléments dans ma configuration donc par exemple ici je suis sur une règle qui traite du flux web donc je vais tout simplement aller ajuster ma file d'attente web à cette règle là pour mettre en place tout simplement une une QS une réservation de bande passante pour mon flux web ou une limitation de la bande passante en fait mon flux web tel que je l'ai décidé à noter que pour que ça fonctionne correctement on aura toujours besoin en fait de mettre une file d'attente d'acquittement donc pour les paquets d'acquittement tout simplement pour faire en sorte qu'on n'ait pas de ralentissement sur les acquittements et qu'il y aurait un impact potentiel aussi sur les flux les flux web donc normaux après vous voyez qu'on peut appliquer de la répartition donc de cette bande passante disponible en fonction des connexions entre les machines ou entre les utilisateurs ça c'est aussi une possibilité donc voilà pour cette partie là sachez que pour cette partie QoS on devrait prochainement sortir en fait une note technique qui expliquera un peu plus dans le détail les modes de configuration les modes supportés et voilà les modes de fonctionnement donc réels en fait de cette QoS améliorer voilà pour pour cette partie là en version 4.3 alors sachant que le SD-WAN ça ne s'arrête pas à ce que je vous ai montré donc il y aura d'autres évolutions donc à venir et notamment une évolution qui va arriver très rapidement en version 4.4 cette évolution en fait c'est le support des web services le support des web services tout simplement ça va être un nouveau menu donc que vous allez retrouver en fait dans la partie objet donc actuellement dans les objets vous avez les objets réseau les objets URL et tout ce qui est certificat PKI et donc là on va introduire une nouvelle section qui va être l'objet web services ces web services en fait ce sera tout simplement une liste en fait de services et d'applications web type Teams WebEx Zoom après tout ce qui est Google tout ce qui est Google Workspace en fait avec Gmail etc Google Drive tout ce qui est Office 365 et ainsi de suite vraiment un grand nombre en fait de services web on va commencer avec une première liste en fait de plus d'une vingtaine en fait de web services et qu'on viendra enrichir en fait avec les différentes mises à jour auto-update donc tout firewall sous maintenance sera mis à jour en fait de ces listes donc il n'y aura pas de service ou d'option supplémentaire pour accéder à ces éléments là l'idée en fait ça va être de pouvoir utiliser ces web services directement dans des règles de filtrage pour ne pas avoir à faire transiter et à faire analyser en fait c'est plus au travers en fait du proxy l'avantage de ça c'est que en utilisant un web service la décision de routage en fait et la décision en fait également de filtrage se fait dès le premier paquet on doit pas passer en fait par une analyse en fait applicative IPS ou au travers du proxy ce qui va permettre en fait notamment dans le cadre du SD-WAN de pouvoir router dès le premier paquet en fait le flux vers le bon lien et donc en fonction du choix de la qualité du lien donc tel que je l'ai indiqué en version enfin ce qui est déjà disponible à partir de la version 4.3 donc voilà on va pouvoir regrouper en fait ces objets dans des groupes tout simplement donc on aura une liste de groupes et puis on pourra aussi créer des objets custom donc des objets web custom donc pour tout service en fait n'étant pas encore listé donc ici si vous voulez rajouter vos propres services donc on va se baser pour ça tout simplement sur des listes d'IP de FQDN en utilisant des wildcards aussi donc on va pouvoir mettre des éléments du type étoile.google.étoile par exemple ce qui permettra tout simplement d'être certain de pouvoir matcher en fait donc les éléments qui pourraient être applicatifs ou autres hébergés sur des clouds publics ou des clouds privés même je dirais à partir du moment où le firewall aura la capacité en fait à voir transiter le trafic il pourra en fait l'analyser et les mettre dans une catégorie dans un objet spécifique et appliquer en fait une règle de filtrage par rapport à cet objet donc ça va se passer alors c'est alors ça c'est encore une preview c'est des choses qui peuvent encore évoluer mais globalement l'idée c'est que on va pouvoir dans les règles directement mettre en place en fait des règles à destination d'un service type Zoom type Gmail type Teams etc donc voilà donc ça c'est un élément qui va arriver en version 4.4 la version 4.4 étant prévue courant du mois de mai normalement je reviens à la version 4.3 pour vous parler de quelques autres nouveautés notamment une nouveauté autour de l'amélioration du support Radius qui va permettre en fait de supporter des solutions OTP donc les solutions OTP c'est la possibilité en fait tout simplement d'utiliser un one time password un token en fait pour durcir l'authentification donc on va mieux supporter déjà un certain nombre de choses simplement ne supportez pas le mode le mode push que je vais vous présenter juste après qui est en fait un mode qui permet de facilement de facilement accepter en fait une connexion par notification sur son téléphone donc au travers d'une application donc ça je vais vous en reparler autre amélioration c'est du Radius c'est le support de groupe d'utilisateurs de l'attribut domain name en fait au niveau Radius donc ça c'est une amélioration aussi à ce niveau là du service Radius sur SNS donc pour accompagner cette amélioration autour du service Radius on a aussi sorti un nouveau client VPN SSL qui est le client VPN SSL 3.0 la première chose en fait déjà c'est que visuellement vous le voyez donc on a introduit la possibilité pour l'utilisateur de dire j'utilise une solution d'authentification forte à double facteur donc avec un code de type OTP et un code à double facteur qu'on va pouvoir renseigner directement ici donc ça c'est premier usage jusqu'à présent si on voulait faire mettre en place ce type de solution on devait dans le champ mot de passe mettre le mot de passe et ensuite coller à la suite du mot de passe le code OTP ce qui n'était pas forcément toujours très pratique et très bien compris en fait des utilisateurs désormais on a bien d'identifier un champ mot de passe et un champ code double facteur à noter qu'on peut aussi lorsqu'on va vouloir faire du mot de push tout simplement ne renseigner aucun mot de passe ou aucun code double facteur et puis tout simplement faire une demande de connexion autre amélioration c'est que auparavant pour utiliser ce mode double facteur le mode automatique donc le mode par défaut du client VPN SSL était moins bien supporté donc désormais en fait avec ce client 3.0 on va améliorer le support en fait également de ce mode automatique avec des solutions en fait OTP alors une illustration de ça donc c'est le cas d'usage avec la solution Inwebo alors Inwebo c'est une solution avec qui on a un partenariat technologique à savoir qu'on est compatible aussi avec tout un tas d'autres solutions en fait d'authentification à double facteur donc ça peut être les solutions Gemalto RSA Cisco Duo enfin voilà donc il y en a tout un tas d'autres je dirais des solutions également ouvertes il existe des solutions OpenETP également enfin voilà mais voilà globalement là l'idée c'était de vous présenter un petit peu cette solution là donc avec le mode push donc là on va retrouver donc un poste utilisateur qui utilise notre solution en fait VPN SSL qui va vouloir se connecter en VPN SSL auprès d'un firewall et donc l'utilisateur a son téléphone sur lequel il a son application donc Inwebo donc le principe en fait tout simplement c'est que le client va démarrer son son client VPN SSL avec l'adresse du firewall son identifiant il va pas mettre de password ni d'OTP puisqu'en fait toute la partie authentification est déléguée en fait à la solution Inwebo donc en réalité c'est envoyé cette requête auprès du firewall le firewall interroge via Radius la solution en fait Inwebo et en réalité ce que fait la solution Inwebo c'est qu'elle envoie une notification en fait au smartphone de l'utilisateur donc on va recevoir en fait tout simplement un message qui nous demande en fait d'aller nous identifier auprès de de la solution de s'identifier donc par code biométrique d'abord pour ouvrir l'application puis ensuite de mettre un code pin d'identification en fait par rapport à cet utilisateur une fois qu'on s'est authentifié le firewall en fait va autoriser la connexion en fait directement au va autoriser la connexion pour cet utilisateur et le tunnel va se monter donc voilà pour le principe alors juste très rapide je pourrais pas vous montrer en fait ce qui se passe côté téléphone mais le principe vous voyez ici j'ai donc un poste client qui va vouloir monter un tunnel je vais démarrer en fait ma demande de connexion donc on va arriver en fait tout simplement sur la partie authentification donc là vous devez me croire mais j'ai reçu la notification sur mon téléphone donc je vais ouvrir mon application et je vais qu'est-ce qui s'est passé effet démo comme on dit donc je recommence donc je renvoie en fait la demande de connexion voilà là c'est bon j'ai reçu donc la notification hop je vais accepter voilà donc moi au niveau de mon téléphone il me dit que c'est bon je suis bien autorisé et là vous voyez en fait j'ai bien la connexion qui va s'ouvrir avec voilà tout simplement le tunnel en fait qui est ouvert donc à ce niveau là si je regarde en fait alors c'est juste pour vous montrer hop côté côté en fait solution d'authentification en fait inwebo hop le rapport donc j'ai bien ici user1 qui s'est authentifié donc à 14h59 enfin voilà donc voilà tout simplement avec le résultat ok donc ça correspond bien en fait à ce que je viens de faire et donc voilà c'est juste pour vous montrer rapidement donc ça ça va permettre en fait tout simplement de durcir un petit peu les méthodes d'authentification pour les utilisateurs en fait nomades qui doivent monter des tunnels VPN avec au travers du firewall en fait pour accéder à des ressources de l'entreprise à distance donc dans le monde actuel avec on va dire avec de plus en plus de télétravail c'est des choses qui peuvent être assez utiles voilà donc je continue sur les autres nouveautés on a rajouté aussi le support du TLS 1.3 pour le déchiffrement en fait SSL au travers du proxy auparavant on était compatibles uniquement TLS 1.2 sachant que ce que ça veut dire c'est que le firewall quand il monte une connexion vers un service web un site web qui est compatible TLS 1.3 dans les versions avant la version 4.3 il demandait à faire une régression vers le TLS 1.2 et donc la connexion se faisait en TLS 1.2 et désormais en fait à partir de la version 4.3 tout simplement on fait les échanges directement en fait en TLS en TLS 1.3 on a rajouté aussi une fonctionnalité en fait de capture de parquet pour faciliter finalement pour les administrateurs de pouvoir récupérer des informations dans le cas où on peut avoir besoin tout simplement de débuguer de savoir un petit peu ce qui se passe d'avoir en fait un peu des traces sur ce qui a pu se passer en fait sur le firewall donc pour vous montrer ça va se passer côté monitoring capture de réseau donc il me demande les droits d'accès aux données personnelles puisque bien évidemment ça m'a amené à récupérer des informations d'adresse IP et autres au travers de la capture donc j'ai besoin d'avoir un accès complet au log ce qui est possible pour moi en tant qu'administrateur donc je vais juste vous montrer faire une petite capture rapide donc on a soit la capacité en fait de faire une capture réseau donc simple ou alors une capture en fait je ne sais pas pourquoi il me fait ça donc une capture en fait de paquet directement en fait au travers bon ok super alors attendez là forcément arrive ce qui ne devait pas arriver mais ce qui arrive c'est alors comme pour Christophe comme on dit c'est l'effet des mots je vais me reconnecter dessus hop tac voilà hop hop on va revenir sur la capture réseau voilà voilà donc là ça marche mieux et donc là globalement j'arrive en fait sur cette partie capture réseau donc c'est ce que je voulais faire donc je voulais vous faire juste montrer très rapidement en fait un exemple de capture donc je vais pouvoir sélectionner en fait par exemple l'interface sélectionner en fait éventuellement une machine alors j'avais fait sur une adresse IP en fait voilà je vais reprendre la même 179 67 hop j'espère que c'est la même et on va lancer en fait un démarrage et je vais juste lancer en fait un petit un bon un exemple de trafic en espérant que je vais bien tomber sur le voilà sur le bon le bon site sinon c'est pas grave je referai je referai en fait je vous montrerai tout simplement l'autre capture voilà l'idée en fait c'est après on a la possibilité tout simplement de télécharger le fichier pcap et donc après de l'ouvrir avec un wire shark hop et voilà donc ça a bien fonctionné donc j'ai bien pu faire une petite capture et l'idée de cette capture en fait c'était tout juste de vous montrer j'étais sur un site web tout simplement sur google qui pour vous montrer en fait au travers du proxy pour vous montrer qu'on a bien négocié en fait la communication en TLS 1.3 comme je vous ai indiqué en fait juste avant donc voilà donc là l'idée c'est de pouvoir faire donc des captures réseau comme je souhaite pour pouvoir après tracer des éléments etc sachant que je peux faire plusieurs captures en même temps je peux déterminer en fait quelles sont les limites etc donc c'est vraiment dans l'idée de simplifier le debugging en fait donc si nécessaire hop je continue donc après on a rajouté d'autres fonctionnalités telles que l'accès SSH différencié par administrateur donc l'idée c'est que on peut désormais s'identifier en SSH en tant qu'administrateur Vincent ou Arnaud et pas uniquement en tant que compte admin comme c'était le cas auparavant on a rajouté des nouveaux protocoles peut-être que soft bus la bus qui sont des protocoles donc industrielles donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à revenir vers moi sur toute la partie industrielle et donc les capacités de nos solutions sur le filtrage et la protection en fait des réseaux industriels et puis après d'autres fonctions donc telles que l'agrégation d'interface donc l'interface bonding pour tout ce qui est switch non compatible à l'ACP enfin tout équipement en fait non compatible à l'ACP le support en fait du mobile IKE donc pour les nomades IPsec qui passe d'une connexion à une autre le support du TLS 1.3 également pour le VPN SSL donc ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure on a amélioré la fonction d'enrôlement en fait pour les utilisateurs qui doivent récupérer des certificats sur le Firewall et qui demandent des créations de certificats depuis le portail web du Firewall et enfin ne soyez pas étonné lorsque vous mettrez à jour en 4.3 vous aurez en fait au démarrage la première fois la demande en fait d'activation de la télémétrie donc c'était alors c'est déjà quelque chose qui était existant mais qui était non actif par défaut et vous aviez besoin en fait de l'activer donc là en fait on vous demande suite à cette mise à jour soit d'activer la télémétrie soit de ne pas l'activer tout simplement l'activation de la télémétrie nous permet tout simplement à nos stamp sheets de récupérer des informations anonymes sur l'utilisation faite de nos Firewall pour améliorer tout simplement nos produits nos solutions enfin voilà ça c'est des éléments qui vont nous être utiles en fait pour les développements futurs tout simplement autour de autour de notre solution de Firewall et voilà pour pour cette présentation de cette version 4.3 bon je vois on a déjà pris un je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de temps on est dans les temps on est dans les temps donc après je ne sais pas si vous avez des questions si vous voulez voir d'autres éléments d'autres choses donc voilà dans tous les cas n'hésitez pas enfin alors merci Tantin oui effectivement alors on a une question de François Noir qui demande si le VPN SSL est-ce qu'il est possible de l'utiliser avec l'authentification de facteur Azure AD en fait alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore testé mais pour moi oui c'est possible alors c'est quelque chose que c'est une maquette que je dois monter mais en fait il y a une possibilité en passant par un service Radius donc c'est quelque chose que j'ai vu qui existe en fait et donc normalement oui ça devrait être tout à fait tout à fait possible et donc alors pour vous dire j'avais je m'étais mis ça de côté hop 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 j'avais mis ça dans mes favoris en fait dans les choses à faire tout simplement donc il y a un article voilà tac je vais vous partager mon écran pour vous montrer l'article et je pourrais on pourra l'envoyer en fait si vous le souhaitez qui est en fait l'intégration d'authentification Radius avec le serveur Azure multi-facteurs authentification et donc mon idée en fait et donc j'ai pas encore eu le temps de le faire mais c'est de mettre en place cette solution pour tout simplement faire de l'authentification double-facteur Azure via Azure en fait avec enfin en utilisant cet article cette solution voilà donc en gros en cours de validation auprès oui tout à fait voilà après il faut il faut hésiter enfin voilà si vous voulez le faire allez-y moi je pense que sur le papier en fait il y a tout pour que ça fonctionne maintenant voilà c'est vrai que moi je souhaiterais en fait le valider alors c'est pas c'est une validation mais comme pour toute autre solution en fait il n'y a pas de tampon en fait qui dit solution validée et supportée par le support Stamshin en fait c'est des solutions compatibles tout ce que je vous ai indiqué et toute solution en fait qui perd d'authentification forte MFA qui permet en fait de transiter de faire transiter la demande d'authentification via Radius et sur le papier est compatible donc là vous voyez tel que je vous l'indique pour moi ça doit fonctionner maintenant oui je vais le tester ouais dès l'instant où Radius c'est une norme enfin voilà l'OTP est en une norme voilà effectivement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas mais effectivement c'est bien de pouvoir s'appuyer sur la validation de l'éditeur même si comme tu dis il n'y a pas de tampon nous c'est pareil quand on a des questions on s'adresse à toi effectivement et après il peut y avoir les faits démos effectivement pardon j'ai mis le lien j'ai mis le lien en fait dans le chat pour ceux que ça intéresse dans tous les cas donc effectivement on arrive à la fin de cette présentation si vous avez des questions n'hésitez pas même si vous voulez que je vous débloque le micro mais comme pour conclure beaucoup de nouveautés et quand Stamshin nous les a présentés à à présenter aux revendeurs aux intégrateurs comme nous effectivement il y a des choses qu'on attend depuis depuis un petit moment et aujourd'hui ça arrive le SD-WAN la QS l'OTP l'OTP existait déjà on peut déjà en faire mais là au moins vous pouvez avoir une solution même si c'est pas une solution avec un partenaire technologique donc effectivement on peut répondre beaucoup plus facilement la QS est attendue depuis longtemps et je peux vous dire que j'étais content de voir ça arriver puisque même si aujourd'hui on a des liens qui sont quand même assez conséquents des liens des choses comme ça la QS c'était pas génial on a lutté on a lutté pendant longtemps avec et là vraiment ça amène vraiment des choses qui sont vraiment sympathiques la capture de paquets aussi alors effectivement c'est plus pour nous moi ça me facilite la vie ça va me faciliter la vie on en faisait déjà mais en mode en mode debug en mode SSS directement donc beaucoup de choses beaucoup de nouveautés les web services qui sont qui sont que j'attends avec impatience aussi les web services ce sera effectivement vous l'avez vu de toute façon je vous l'ai montré en démo on a déjà bien avancé sur le sujet donc en réalité d'ici là on devrait avant le mois de mai avoir des versions bêta qu'on devrait pouvoir mettre à disposition des clients des partenaires qui souhaitent tester un petit peu en avance de phase voilà donc il y a toute une phase de validation de test qui doit être effectuée avant de mettre à disposition cette solution mais les développements sont quasiment finalisés sur le sujet donc on ne devrait pas normalement avoir de retard sur la sortie de cette version très bien s'il n'y a plus de questions on va en rester là je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie beaucoup Quentin de cette présentation très intéressante et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires on sera un plaisir d'y répondre et Quentin aussi on les redirigera sans aucun problème et puis si vous avez des choses à mettre en place n'hésitez pas à revenir vers vous voilà merci beaucoup merci à vous bonne fin de journée à bientôt à bientôt